Je m'appelle Doussou Keïta, je viens de Guinée-Conakry. Je suis fière d'être là ce soir pour cet lancement de soirée de la Biennale des Villes en Transition. Pour moi, à travers les semaines que j'ai participé, pour moi la transition c'est de voulu, c'est de s'engager, pour Grenoble, s'engager mais aussi adapter son mode de vie, c'est-à-dire prendre les transports qu'on a en diminuant la pollution, se déplacer en vélo, faire attention à tout ce qu'on mange et tout ce qu'on achète. Pour moi en fait c'est ça la transition. Pour moi la transition c'est vraiment faire attention à tout ce qui se passe autour de nous, notre environnement. Et peut-être aussi à l'éducation des enfants qui est le plus important. et aussi prendre en considération tout ce qui tourne autour, pas seulement la ville, mais autour du pays ou du monde. Parce que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ce n'est pas que pour un seul pays. En fait c'est le problème de toute une planète. Donc pour moi la transition en gros ça nous concerne tous. Et c'est un défi collectif qui dépend de tout un chacun de nous. J'ai accepté déjà parce que pour moi je me suis dit qu'il y a un message fort. Ce choix il est vraiment fort. Si le maire et son équipe ont décidé, ils ont choisi de prendre une personne migrante qui était venue déjà pour sauver sa peau, pas pour être une marraine ou quoi que ce soit d'un événement, mais juste sauver sa peau. Pour moi en fait, je me dis que les responsables de cette ville, ils veulent lancer un message qui va en direction de toutes ces personnes migrants venues de plusieurs horizons. Oui, il fallait que je l'accepte et que je montre l'existence de ces migrants en fait, que nous ne sommes pas là juste entre guillemets pour être là, mais on a envie aussi de participer à la vie de notre société. Et on a envie, on veut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous aussi. Merci. 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 Merci.